Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 26 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage pour les énergies générales de cette journée de jeudi. Donc jeudi 26 octobre. Et nous avons Uranus. Je suis éveil, je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Bon, l'énergie d'Uranus va nous encourager justement, va nous pousser au changement. Voilà, c'est vraiment une énergie ici qui va nous aider à bousculer peut-être un petit peu les choses ou en tout cas à se laisser porter par les événements, les situations qui bougent, qui demandent en tout cas à être secoués un petit peu pour qu'on puisse évoluer. Voilà. Donc ça peut être bénéfique par exemple lorsqu'on se sent un petit peu bloqué dans une situation. Lorsqu'on, par exemple, je ne sais pas moi, si on manque un petit peu de créativité en ce moment, qu'on a l'impression d'être dans une forme de routine, bah boum, Uranus, ça peut être soit une prise de conscience soudaine, soit un événement, une information qui nous tombe dessus comme ça et qui nous pousse aussi à changer, à sortir de cette routine ou ce moment un petit peu bloquant. Par exemple, mais ça peut être aussi des événements concrets. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour les énergies générales de ce jeudi 26 octobre. Ouh, guidance, ok. Alors ici on nous parle de signes, on nous parle de direction de notre bonne étoile, de se sentir guidé, appelé peut-être dans une direction. Ça peut être l'inspiration, ça peut être l'intuition évidemment. La sensation comme ça d'être vraiment, voilà, soit de se sentir sur le bon chemin ou d'être vraiment guidé dans une direction précise. Et on a la spiritualité, la foi, ce en quoi on croit. Ici on nous parle d'espoir, de soutien, de spiritualité, de miracle, pourquoi pas. Mais on a vraiment ce côté j'y crois. Je suis convaincu, j'y crois, j'ai la foi, je sais. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est très puissant au niveau des croyances, en tout cas, au niveau de nos certitudes, au niveau de notre foi. Il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle, voilà. Donc là effectivement il y a des envies peut-être de changement, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son instinct, son intuition pour aller dans la direction qui nous appelle. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des métamorphes, donc pour les énergies générales de ce jeudi, 26 octobre. Alors je vais conserver celle-ci. Ici on nous parle de rebondissement. Donc forcément le rebondissement c'est vraiment l'énergie d'Uranus. C'est effectivement le changement inattendu et imprévisible. C'est une révélation peut-être, une direction nouvelle, peut-être une synchronicité ou un signe qui nous montre la voie et qui nous montre le chemin. Donc ça, ça peut être super intéressant à accueillir. Mais en tout cas on nous parle de rebondissement, de changement inattendu. Ici nous avons la princesse serpent, la voie sinueuse du pouvoir. Cette carte-là, elle nous parle de la prise de conscience aussi de nos propres pouvoirs, de notre pouvoir personnel, du pouvoir de décision qu'on a chacun entre les mains. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, la princesse serpent, elle sait qu'elle a le pouvoir d'accepter, de refuser. Elle a son libre arbitre et elle sait finalement qu'elle n'est pas obligée de suivre les conseils, les avis des autres ou en tout cas quelque chose qui fait qu'elle a conscience de son propre pouvoir personnel. Donc là, on reprend un peu le contrôle, on reprend un peu peut-être une certaine forme de pouvoir dans l'idée de changer quelque chose, dans l'idée d'aller dans la direction qui nous correspond vraiment et de ne plus avoir peur de se laisser freiner justement par nos parts d'ombre, par nos peurs, par des choses qui nous empêchent quelque part de nous, de vraiment d'aller dans ce qu'on souhaite incarner finalement, dans ce qu'on souhaite devenir ou faire ou être. On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour ce jeudi, 26 octobre. Énergie générale de ce jeudi, 26 octobre. Et nous avons une très jolie carte, on a la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc ici, on nous parle effectivement d'une possibilité d'accéder à quelque chose de nouveau. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle vraiment de connexion peut-être plus forte à notre spiritualité, d'être vraiment dans une sensibilité peut-être un peu plus forte que d'habitude. Donc on se laisse porter, on se laisse guider, on accueille vraiment les messages, les synchronicités, les choses qui viennent à nous parce que là c'est vraiment ça que je ressens. On voit ce personnage qui est attiré par cette petite porte, c'est lumineux. Il y a quelque chose dans sa voix intérieure qui la pousse à aller vers ça, qui la pousse à aller ouvrir cette petite porte. Et là j'ai l'impression qu'on pourrait justement nous aider, nous accompagner d'une manière intuitive, subtile, justement à aller ouvrir cette petite porte. Donc là on est très axé sur les croyances, sur la foi, sur la spiritualité, sur notre intuition, sur les sensations, les perceptions qu'on pourrait avoir. Là il y a quelque chose qui avance. C'est ça le rebondissement et le changement inattendu forcément, on ne s'y attend jamais. Là il y a quelque chose qui boum, on ressent, on perçoit. Il peut y avoir des prises de conscience, des ouvertures d'esprit, des choses qui nous permettent de voir le monde peut-être d'une autre manière. Mais en tout cas, on a la possibilité d'ouvrir cette porte secrète. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc pour ce jeudi, c'est très intéressant tout ça. Ah ! Rattrapez-moi. Confiance, renoncement et foi en l'inconnu. J'aime beaucoup. Parce que là aussi on parle de foi, mais on parle de foi dans le sens où, ok, je peux me lancer, je peux y aller, je lâche prise sur ce qui me retenait jusqu'à présent, j'accueille le changement bénéfique et je fais confiance à mes guides, mes anges, à ma bonne étoile, j'ai confiance, j'ai la foi. Et la foi, c'est vraiment quelque chose qui nous porte parce que c'est ce qui va nous permettre effectivement d'oser, d'oser passer à l'action, d'oser le changement, d'oser finalement s'adapter, faire, voilà, sauter dans le vide comme ce personnage-là parce qu'on a confiance en la vie. On sait que la vie, elle va nous apporter ce dont on va avoir besoin. Donc il y a une notion de confiance très forte ici. Waouh, c'est très beau, on en avait besoin je pense en ce moment. C'est vrai qu'on vit une période très compliquée où on a pu se sentir vraiment dans l'incompréhension, dans l'inconfort. Là, ça fait du bien. Ce sont des énergies qui nous, qui nous, vraiment qui nous élèvent, qui nous soutiennent justement pour qu'on puisse avoir le courage nécessaire d'affronter encore une fois nos peurs, mais de le faire de manière douce, plus douce, de le faire de façon plus, avec foi, avec confiance et avec, finalement, avec le sourire, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie pour ce jeudi 26 octobre. Indépendance d'organisation. Oui, le propre pouvoir personnel. Donc ça, ce sont nos propres choix. On est indépendant dans ce que l'on souhaite faire, dans ce que l'on souhaite mettre en place. On gère. On est à l'origine de ce côté plus indépendant. On a, alors, on nous parle ici de communication. Donc là aussi, il y a peut-être une envie, un besoin comme ça, d'exprimer des choses, d'expliquer. En tout cas, d'être vraiment dans cette communication, cette ouverture-là qui va nous permettre, effectivement, de se sentir plus en accord avec nous-mêmes et peut-être être capable aussi de pouvoir communiquer tout ça de façon très claire. Donc la communication, l'indépendance d'organisation. Pour certains, ça pourrait être une envie d'exprimer, une envie de prendre, je ne sais pas, un côté indépendant, de vouloir prendre les rênes d'un projet, de quelque chose qu'on souhaite changer. Voilà, donc on décide. Voilà, on pourrait être à l'origine d'une décision ici, d'un changement. Allez, avec The Light Sears Tarot. Énergie. OK. Le jugement. On a la Reine d'Épée. Très bien. Clarté d'esprit. Lucidité. Les choses sont évidentes. Il y a aussi une... Oh, c'est très beau. Il y a des cartes extrêmement... Des énergies extrêmement fortes. Le jugement, c'est un renouveau. C'est une renaissance. C'est un appel. C'est un éveil. C'est un réveil même, peut-être. Uranus. Changement. Mouvement. Prise de conscience. Renouveau. On est clairement dans... Ça y est. Je sais. Je sais ce que je veux. Je sais comment faire. Je sens que voilà. Là, c'est le moment d'exprimer ces changements. Visiblement, on a besoin de retrouver plus d'indépendance dans un domaine, alors que ce soit peut-être dans notre travail ou dans notre vie au quotidien. Mais on a besoin vraiment d'exprimer cette envie d'indépendance, cette envie, ce besoin de changement, de changer quelque chose. Là, on va être capable de le faire et surtout, on va être capable de le communiquer de façon très claire et à la façon de la reine d'épée. C'est-à-dire avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de clarté et en même temps d'être... d'avoir les idées très claires dans notre tête par rapport à une forme de stratégie. Comment est-ce qu'on va faire ? Enfin voilà, les choses sont très claires et évidentes ici. Pour moi, c'est une évidence. Avec la carte ici du monde, on arrive enfin à boucler la boucle. Ça parle ici d'accomplissement. Ça parle ici de réussite. Enfin, ça y est, on sait. Les choses deviennent beaucoup plus claires et ce changement-là, il est vraiment fait pour nous. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se révèle ici et ça fait du bien. Et ici, on a l'énergie de l'ermite. L'ermite aussi, c'est une énergie qui va nous faire du bien parce qu'elle va nous permettre de, justement, d'intégrer ces nouvelles révélations, ces nouvelles vérités, ces nouvelles infos. Je ne sais pas ce qui nous parvient ici. Ce changement inattendu qui arrive de façon bénéfique parce que j'ai l'impression ici que ça nous éclaire le chemin. Ça nous fait du bien, vraiment. Mais ça nous permet ici de prendre le temps quand même de structurer les choses un petit peu dans notre tête. Et ça nous permet aussi avec l'énergie de l'ermite, c'est de resonder un petit peu nos nouvelles envies, nos nouveaux besoins. On cherche peut-être encore quelques réponses à nos questions. Mais pour moi, je pense que tout est très clair ici. Ici, on y arrive. C'est enfin l'aboutissement d'une période de remise en question ou l'aboutissement d'une période où on s'était mis un peu en retrait, en observation. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a les réponses qu'on attendait. Donc oui, des réponses qui arrivent, des prises de conscience, des informations qui nous permettent enfin, effectivement, de réussir, de boucler une boucle, de terminer quelque chose. Il y a un rebondissement qui fait du bien ici. Ah, c'est chouette. Et là, ça y est. Du coup, on peut repartir sur autre chose. Il y a une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'offre à nous. Ben forcément, là, on va avoir envie d'y réfléchir. On va avoir envie vraiment de se projeter, clairement. Bon, super, super. Ça redonne en tout cas du peps, ça redonne de la motivation pour la suite. Très bien. On a un coup de pouce, clairement, là. Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental. Donc, pour ce jeudi, on nous parle de nos doutes, de nos peurs, de nos incertitudes. Et oui, et ici, on nous dit surtout, on n'écoute pas les autres. Alors, on ne se laisse pas influencer. On n'écoute les autres que d'une oreille. Mais en tout cas, on ne tient pas forcément compte. Parce que les avis des autres restent les avis des autres. Chacun, en fait, donne son avis ou son ressenti par rapport à sa propre expérience. Donc, forcément, ce ne sera pas la même pour chacun d'entre nous. On garde ça en tête. Donc, n'écoutons pas les autres dans une situation ici. Si on sent qu'on a des doutes et des craintes, ce n'est pas le moment d'aller nourrir tout ça. Ou en tout cas, en rajouter, évidemment, avec ce que l'on va pouvoir entendre. Là, il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur les doutes et les peurs. Et peut-être aller au-devant des choses. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pardon. Pour cette journée du jeudi 26. Le soleil. Très bien. Vitalité. Énergie positive. État d'esprit positif général. Il y a une envie peut-être aussi de profiter d'un moment quand même sympa ici. Le soleil, c'est aussi la sincérité. C'est l'authenticité. Voilà. Donc là, il y a peut-être une envie aussi de se montrer très spontané. Très, voilà, naturel. Tel que l'on est, dans son énergie positive. Voilà. Pour moi, je ressens vraiment le côté positif avec le soleil. Oui. Ok. Donc la 4 de bâton nous parle ici plutôt d'engagement, de construction, de vouloir peut-être avancer dans des projets justement de construction, de stabilité. Donc dans nos relations, là, j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir se montrer un peu plus positif et positif par rapport à nos engagements, par rapport à nos promesses, par rapport à ce que l'on souhaite construire, bâtir. Que ce soit au travers de projets ou tout simplement des engagements qu'on a pu tenir envers quelqu'un, des promesses, c'est possible. Et c'est vrai qu'on a dû être dans une période de doute où on ne savait plus trop. Voilà. Là, il y a quelque chose qui devient clair. Il y a quelque chose qui devient évident avec l'énergie du soleil. Voilà. On retrouve le jugement. Bon, ben voilà. Ok. Le jugement et ici, on a tempérance. Tempérance qui parle de conciliation, qui parle aussi de prendre le temps ou d'avoir pris le temps de peser le pour et le contre. Là, ça y est. Là, il n'est plus question de continuer à douter, de continuer à prendre le temps justement d'analyser la situation. Là, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui devient très clair et net. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Donc, c'est vraiment un changement ici inattendu qui nous redonne du sourire. C'est extrêmement positif. Ça fait du bien. Donc, il peut y avoir des soulagements. Il peut y avoir effectivement des réponses à nos questions qui nous sortent d'une période de doute et d'incertitude. Où là, on sait comment s'engager, avec qui et pourquoi. Et comment on va. Voilà. Il y a vraiment cette notion de clarté, en tout cas, dans nos engagements. Et voilà. Et on est sur un renouveau. On est vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose qui fait du bien. Il peut y avoir des projets en commun avec, je ne sais pas, un projet de famille, un projet à deux, un projet avec nos proches. Quelque chose où chacun peut y mettre du sien pour construire justement ce projet. Donc, ça fait du bien. Là, il y a de la coopération, de la collaboration. Il va être question ici de discuter peut-être de façon concrète d'une idée qu'on aurait en tête. Et de réussir à trouver un accord, un juste milieu pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse œuvrer ensemble. Waouh ! C'est trop bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez. On va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour. Pour ce jeudi 26 octobre. On a une très jolie carte. Le coup de foudre, magie, vie et surprise. Donc, ça, c'est vraiment l'énergie d'Uranus qui nous parle d'inattendu. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps. Tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Voilà. Donc là, on nous invite à accueillir et à être vraiment dans l'idée de percevoir les synchronicités, de percevoir les cadeaux de la vie. Là, on a vraiment notre foi qui est renforcée. On a vraiment un regain d'énergie parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif là, de surprenant. On parle de surprise, on parle de rebondissement. Il y a Uranus qui nous soutient, qui nous fait du bien pour qu'on puisse réellement s'engager sur une voie beaucoup plus positive. Donc de manière générale, je pense que ce sera une journée vraiment où on aura le sourire, on sera très joyeux. On sera très content peut-être d'accueillir une bonne nouvelle ou quelque chose en tout cas qui nous permette de... Eh bien, de... Ouais. Ouais, tout simplement de profiter de la vie et surtout de se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501